... Mesdames et messieurs, chers fidèles téléspectateurs, chers internautes, merci d'être branchés sur Canal Impact avec Demac-UVP. Bonsoir et bienvenue dans cette trubine de réflexion, une émission politique où nous allons débattre des questions politiques de la République démocratique du Congo, précisément la situation actuelle. Je ne suis pas seul, mais je vais co-animer cette émission avec mon confrère de CCTV, Alain Tito Mabiala, à qui je dis bonsoir Alain. Bonsoir Tazor. Nous sommes ici en Suisse, Genève, où les compatriotes, le fils digne de ce pays, la République démocratique du Congo, savez-vous depuis un certain temps, ce pays traverse une page sombre de son histoire. Mais face à ces tableaux, il y a quand même certains fils et certaines filles dignes de ce pays qui ne cessent de fournir leurs efforts pour donner une nouvelle image à ces beaux pays. Le Congo démocratique, sans plus tarder, je vais passer la parole à mon confrère Tito, afin que nous puissions entamer notre émission. Restez branchés. Nous allons commencer avec le bal des questions. Tout le monde sait que le 31 décembre, il a été signé un accord dans notre pays qu'on appelle les accords de la Conférence épiscopale nationale du Congo. Et je demanderai à tous les acteurs qui sont ici, est-ce que ces accords-là sont-ils satisfaisants quand on sait que, précédemment, il a été lancé des mots d'ordre qui ont chauffé à blanc de peuple, selon lesquels on a parlé d'un carton jaune, d'un carton rouge. Kabila a été désigné comme le diable. Aujourd'hui, nous sommes avec Kabila, ensemble, nous allons gouverner avec lui, dans une confédération institutionnelle où nous avons une majorité présidentielle qui dirige les parlements. Est-ce que ces accords-là, aujourd'hui, par rapport à ce qui a été dit précédemment et par rapport à ce qui s'est fait aujourd'hui, sont-ils satisfaisants ? Monsieur Fanfa, je pense par vous. Et comparativement aux accords de la cité de l'OUA, les accords de la cité de l'OUA émanent d'un forum qui a été convoqué par ordonnance présidentielle. Un chef de l'État décide par des ordonnances. Je suis en train de me demander la question. Les concertations du centre interdiocésain, c'est par un verset biblique que les évêques ont convoqué ça, parce que Kabila n'a jamais dit que je convoque des accords. Un dialogue, OK ? Parce que pour la majorité présidentielle, quand vous suivez les commentaires après ces accords, j'ai suivi ceux qui disent que non, ces négociations, c'est la continuité de l'article 24. Ils sont allés jusqu'à nier que non, ce n'est pas Kabila qui est allé vers les évêques. Ce sont les évêques qui avaient demandé à Kabila que laissons-nous aller chercher l'inclusivité du rassemblement. Donc, les accords du 31 décembre ont quelle légitimité ? Parce qu'aujourd'hui, quand vous suivez, je ne sais pas si c'est par fanatisme, c'est comme si les accords du 31 décembre deviennent aujourd'hui la source du pouvoir en RDC. On oublie la Constitution. On oublie les morts. Tout à l'heure, nous venons de nous mettre debout pour nos morts depuis le mois de janvier 2015, le mois de septembre 2016, le mois de décembre. Et ces morts-là, ils sont morts pourquoi ? C'est pour revendiquer le respect de la Constitution. Est-ce que les accords du 31 décembre vont dans la logique de la Constitution ? Je ne sais pas. Au même fil d'idées, je voudrais poser une question à M. Pascal Moubengaï, qui est le représentant de l'U2PES. M. Pascal, l'U2PES, après avoir convoqué des marges, des manifestations, il y a eu des morts avant le 19. Vous avez dit, l'U2PES, le 19 décembre, tout s'arrête. Voilà, le ciel va tomber. Vous avez pas mal lancé des cris à l'endroit de Joseph Kabila Kabangé. Mais le fait de pouvoir accepter encore de travailler, d'adhérer dans cet accord, vous vous dites quoi ? Vous aussi, vous avez contribué à la trahison de l'arbitre démocratique du Congo avec violation de la Constitution ou vous avez un avis contraire ? Je vous laisse la parole. Je comprends le fait que l'opinion puisse déplorer que le rassemblement est allé en pourparler avec la majorité. Mais il y a quelque chose que les gens oublient. Chez nous, au Congo, nous avons affaire à une tyrannie monstrueuse. L'impasse dans laquelle nous nous trouvons est un schéma très bien organisé par le pouvoir de Kabila. C'est-à-dire qu'ils se sont dit si nous n'organisons pas les élections, nous allons perpétuer notre pouvoir. Et vous allez vous rappeler aussi que la lutte de M. Tshisekedi, c'est une lutte non violente. Il n'a jamais été question que nous, nous prenions des armes. Certes, nous avons... Vous dites que nous avons fait sortir les gens dans la rue. Mais vous oubliez que... Lorsque Tshisekedi était absent du pays malade en Europe, les gens sont sortis dans la rue. Mais ces gens-là sont sortis pourquoi ? Parce qu'ils ont fait allusion à l'article 64. Je veux vous dire sincèrement, à un moment dans la politique, on peut prendre une décision impopulaire, mais pour le salut public. Le président Etienne Tshisekedi, autour du rassemblement, ont pris cette décision, qui est, à mon avis, sage, pour aller dans ces négociations. Et ces négociations, où nous ne sommes pas sortis défaillants, parce que nous avons obtenu ce que nos amis de l'OIA n'ont pas obtenu. Nous avons obtenu le fait que Kabila ne puisse pas convoquer un plébiscite pour enfin changer la Constitution. Nous avons obtenu le fait qu'il a fait deux mandats et il ne fera pas un troisième mandat. Et aussi, on a obtenu que ce soit le président Etienne Tshisekedi qui devra désormais organiser les élections parce que il y a eu une forfaiture au niveau de la majorité. Voilà donc ce que je peux vous répondre d'emblée à votre question de tout à l'heure. De ce que je connais, ces accords, on parle d'un comité de suivi. en 2006, en 2003, on a connu des institutions pour accompagner la démocratie. Mais finalement, on a connu une crise à la fin. Ces institutions ont été inefficaces. Au Congo, nous signions des accords mais qui finalement dans l'applicabilité posent problème. Et je me pose la question aujourd'hui. Les gens qui sont allés signer les accords de la Sainte-Cour sont conscients de tout ce que nous avions connu comme difficulté à appliquer les accords. Mais proclamer cet angélisme dans cet accord-là, est-ce réaliste vraiment ? C'est ça mon problème. Je me pose des questions. L'histoire est là. Sous Mobutu, nous avons connu le palais des marbres et tout ça. Ça nous a amené en 1997 à une rébellion armée qui a renversé Mobutu. Kabila et Bemba ont cité des accords et des accords. Ça n'a pas empêché qu'on ait une guerre à Kinshasa. Le président Tshisekedi lui-même a prêté serment en 2011 chez lui à la maison comme président de la République. Aujourd'hui, il se retrouve avec un autre confrère président de la République en train de faire... Qu'est-ce qu'est le pouvoir ? C'est lui qui a la Chine du l'Est. C'est celui qui a le pouvoir. Alors, est-ce réaliste ? Est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui veut réagir par rapport à ça ? Il y a M. Fafon qui veut réagir rapidement. Je voulais... Dans deux minutes. Je voulais réagir par rapport à ce que M. Bilingue a dit. Pour dire que j'ai comptabilisé 25 accords depuis Sainte-City, à ces jours, on me cite un seul accord que Kabil a respecté. On me cite un seul accord. Quand M. Bilingue nous dit qu'ils ont obtenu à 80% ce qu'ils voulaient, j'ai dit à M. Bilingue, le secrétaire général de la majorité présidentielle, M. Obé Minakou, qui est en même temps président de l'Assemblée nationale, a dit lors des arrangements... Comment ils appellent ça ? Arrangements particuliers. Tout ce qui n'est pas dans la Constitution ne sera pas accepté. N'est-ce pas ? Ça signifie que ils peuvent remettre en question le comité de suivi parce que ce n'est pas constitutionnel. Ils peuvent remettre les choix du Premier ministre issu de l'opposition parce que dans la Constitution, le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. OK ? Donc, je ne sais pas si les rassemblements que nous avons supportés, que nous continuons à supporter parce que c'était le gouvernement politique qui nous donnait un espoir d'amener le peuple à renverser la dictature. Quand M. Bilingue a dit qu'ils ont subi des pressions, je suis Congolais à la fin de Mobutu, à un moment, on a proposé une rencontre à Otenika entre Mobutu et Laurent-Désiré Kabila. Laurent-Désiré Kabila avait des armes. Mobutu aussi avait des milliards. Il y avait la pression parce que tous ceux qui étaient à Otenika n'étaient pas contre Mobutu. Il y a ceux qui soutenaient qu'on puisse sortir un gouvernement d'union nationale, qu'on arrête Kabila à Lubumbashi qu'il n'y ait plus de rébellion et que Mobutu sorte par la grande porte. Mais Laurent-Désiré Kabila avait montré un courage où il a dit « Si je dois rencontrer Mobutu, c'est pour demander qu'il me remette sa démission. » Et la deuxième séance, il ne s'est pas représenté. Est-ce qu'il n'avait pas la pression de la communauté internationale ? Bien sûr que oui. Est-ce... Je ne sais pas sur quelle confiance aujourd'hui notre patriarche Etienne Tissékédi, qui connaît les méfaits des dictateurs, peut croire qu'au mois de décembre 2017, Joseph Kabila va quitter les pouvoirs, il va organiser les élections qu'il n'a pas pu organiser en 5 ans, il va les organiser parce que jusque-là, nous sommes déjà fin janvier. Mais c'est parce qu'une réaction en une minute puis on va passer la parole de l'autre côté, s'il vous plaît. Écoutez, il faut qu'il y ait... Il faut respecter le principe de la continuité de l'État. Mais on va faire quoi ? On arrive au terme de mandat de Kabila, il n'y a pas d'élection. Nous nous sommes dit qu'il faut un régime exceptionnel. C'est ça, ce régime exceptionnel, c'est celui qui va sortir de ses pourparlers. C'est ainsi que nous parlons des accords. Maintenant, Minak, quand il vient il dit qu'écoutez, il faut respecter la condition. Mais quelle constitution ? Ils ont respecté, eux, ils ont respecté la condition. Mais ça, c'est une distraction. C'est une distraction parce que le chef de leur délégation a signé ces accords et il les a signés en signant. Ils n'ont jamais marqué qu'ils ont signé sous réserve ou quoi ? Parce que pour signer un accord sous réserve, on marque, non, écoutez, nous avons signé. Nous sommes tombés tous sous cet accord-là. Nulle part, ça a été signé sous réserve. Cher ami, oui, pour donner votre point de vue. Oui, je m'appelle Ngoï Moulopwe. Enchanté. J'interviens un petit peu sur ce qui a été traité tout à l'heure par rapport aux différents échanges qu'on vient d'entendre. Moi, ce que je voulais juste ajouter, c'est d'abord, il faut contextualiser les choses. Il faut contextualiser la situation. Il faut prendre les choses. Pourquoi cet accord ? Pourquoi ils ont décidé d'aller à cet accord ? Je pense que cet accord, ce n'est pas d'abord Tisekedi et Kabila. Cet accord, c'est pour tout Congolais. C'est pour la société Congolais pour commencer. Il y a eu beaucoup de morts dans ce pays. C'est vrai. On va dire, c'est naïf. Monsieur Kabila n'a jamais respecté les accords. Ok, ça tout le monde le sait. On aurait pu mettre la pression pour le faire quitter le pays. Ça tout le monde le sait, mais personne ne l'a pas fait. Quand bien même nous aurions réussi à le faire quitter le pays. Nous savons tous que ce pays est dans un état de faiblesse. Jamais on n'a trouvé cet état. Aujourd'hui, nous n'aurions jamais su qui c'est qui aurait pu le pouvoir après Kabila. Ça, il ne faut pas oublier. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres dont ils font tenir compte. L'accord qui est mis en place à l'heure actuelle, un seul objectif majeur, c'est organiser les élections pour pouvoir, ce qu'on appelle, faire l'alternance. Ne perdons pas de vue cet objectif-là. Et cet objectif, tout congolais, partout il se trouve, même s'il n'est pas d'accord la façon dont on est arrivé à ça, doit s'en approprier. Parce que la force, justement, pour que Kabila parte, c'est la population congolaise. C'est nous. Ceux qui sont contre, ceux qui sont pour, c'est nous qui vont faire des sortes que, en mettant l'impression qu'il y ait des élections, effectivement, cette année. Là, il ne faut pas perdre des sons. Et il y a aussi des contrées-vérités ici. On n'est pas dans un... La constitution à l'heure actuelle, elle est mise entre parenthèses. Ça, il ne faut pas... Elle est suspendue ? Vous voulez dire ? Elle est entre parenthèses. Il reste quelques articles qui sont utilisés. Qui l'a suspendu ? Ça, c'est une question... Non, il reste quelques articles qui sont utilisés, mais dans un objectif, justement, de revenir en plein... à la constitution de manière pleine à la fin de cette petite transition. Et à cet effet, justement, ni Kabila, ni Tisekedi, ni n'importe quelle force sur place n'a gagné les élections. Et pourquoi... Quel est l'objectif de ce gouvernement, justement ? C'est pour que ces pouvoirs, enfin, les gens en place puissent, on l'appelle ça, contrôlés, puissent gouverner ce pays en coalition pour aller, justement, organiser les élections pour qu'il n'y ait pas, on appelle ça, un seul pouvoir en place qui puisse garder les touts comme Kabila a fait pendant cinq ans. Kabila a fait sciemment pendant ces cinq ans pour ne pas organiser les élections. Et justement, si on avait laissé à Kabila encore une année tout seul, nous n'aurions jamais eu des élections. À titre de rappel, nous savons tous qu'on avait le 1 plus 4, ça n'a jamais marché. Et là, maintenant, l'accord qui vient d'être accepté, ce n'est ni dans la légalité... Le 1 plus 4, comment ça n'a pas marché ? Ça a marché parce qu'il y a eu des élections en 2006. Ça n'a pas marché parce que le système reste le même. Aujourd'hui, la constitution vient d'être encore violée. Quel était l'objectif du 1 plus 4 ? Ça, c'est la question. C'était... Organiser les élections ? Voilà, est-ce qu'ils ont organisé les élections ? Mais après les élections, qu'est-ce qui s'est passé après les élections ? c'est autre chose, justement. Ils ont organisé les élections, il s'est fait que ces élections, Kabila a gagné, en guillemets, première élection, deuxième élection. Dans un pays civilisé, il aurait organisé aussi à la fin de son mandat les autres élections. Ils ont fait 6 amas, justement, pour ne pas faire organiser les élections. Quel crédit vous donnez à cet accord ? Quel crédit vous donnez à cet accord ? Les crédits que je donne à cet accord, c'est d'abord la population, d'abord. Le premier crédit, c'est la population. Vous avez tous dit que la population était prête à faire chasser Kabila. Tout le monde l'a dit. Ça, c'est le premier crédit. Et nous devons faire de sorte que cet accord soit soutenu par la population, soit porté par la population. Expliquer pourquoi on a signé cet accord. Pourquoi on a signé cet accord ? Au-delà des morts, il y a aussi le fait que notre pays est dans un état... On n'a pas de sécurité. Aujourd'hui, Kabila, mine de rien, c'est un mal pour un bien. Pourquoi un mal pour un bien ? Si Kabila quitte le pouvoir comme ça, on ne sait pas quel groupe va s'emparer de quel territoire. Là, Kinshasa n'est pas le Congo. N'oubliez pas ça. Kinshasa n'est pas le Congo. On a déjà, Kinshasa, l'Assemblée de sécurité. Il y a Beni, il y a le Bumbashi, il y a beaucoup des endroits où on ne contrôle rien. Nous, on ne contrôle rien. Donc cet accord, c'était dans un objectif juste pour terminer. C'était dans un objectif juste pour pouvoir organiser les élections. Pour organiser les élections, nous devons tous porter cet accord et faire la pression sur toutes les forces en place, avec les rassemblements, le pouvoir en place et d'autres forces qui sont sous le terrain. Pour moi, c'est Stani. Je dis merci à M. Fafan. Ah oui. Merci pour votre discours. mais j'ai juste une petite question. Qu'est-ce que vous, vous proposez au peuple congolais ? Vous pouvez répondre. Oui, M. Stani. Le peuple congolais avait tout son espoir sur le fameux carton rouge. Non, non. Je viens d'arriver. Et qu'est-ce que signifiaient le carton rouge ? C'est ce qui est derrière le leader maximum, Etienne Tissekedi Ouamouloumba. Mon frère, à toute révolution, il y a toujours des morts. OK ? Et notre pays, là où nous sommes arrivés aujourd'hui, il nous faut une révolution. Et à toute révolution, il n'y a pas de libérateur. Il n'y a pas un libérateur pour libérer le peuple. Tchèque Varal a dit le peuple se libère lui-même. Donc, c'est ça ma réponse. Le peuple doit se libérer parce que je ne crois pas. Je mettrai ma main à couper. Je demanderai qu'on se revoie ici le 1er janvier 2018 et que je vous regarde dans les yeux et que vous puissiez me dire que non, M. Kabila a organisé les élections. M. Félix Tissekedi a dit, je crois, le 18 décembre, que si nous laissons Kabila dépasser le 19 décembre, c'est venu de M. Félix Tissekedi, le chef de la délégation du rassemblement aux négociations du centre inter-diocésain. Si nous laissons M. Kabila dépasser les 19, je répète en Lingala, a combatté l'Abissou. Merci. Une réaction rapidement. Je veux juste qu'il est plus important, c'est vous et moi, tout le monde, de prendre cet accord et de faire la pression pour qu'effectivement qu'il y ait les élections à la fin de cette année. Je comprends cette hésitation, mais il faut faire tout pour que nous appuyions cet accord. C'est la seule voie pour l'instant pour que nous ayons un pays, une alternance, l'objectif, l'alternance. Et s'il n'y a pas élection en décembre, vous allez faire quoi ? On va revenir encore au carton rouge ou au carton jaune. Nous passons la parole à un cher ami. Présentez-vous. Bonsoir à tout le monde. Didier Karamba. En fait, moi, je voulais juste en fait poser une question parce que j'entends d'une part des gens qui parlent du peuple qui est qu'il faut une révolution, qu'il y ait un soulèvement populaire. moi, ma question, elle est est-ce que ce peuple est prêt à faire ces soulèvements ? Est-ce que ce peuple est prêt à faire la révolution ? J'en doute très fort. Et sur la question de la légitimité, la légalité, et je pense aujourd'hui, j'ai entendu quand on a parlé de « on n'est plus dans la Constitution », on a dit « mes confrères ici crier au scandale ». Effectivement, on n'est plus dans la Constitution. On utilise des ou trois règles de la Constitution. La majorité de la Constitution, on ne l'utilise pas. Donc, au-delà du 19 décembre, c'est supposé que M. Kabila n'est plus président de la République. En dépit de quoi, M. Kabila peut signer une ordonnance présidentielle ? Si ce n'est pas parce qu'on s'est retrouvé autour d'une table pour discuter, pour négocier. Déjà, cet accord a une reconnaissance catégorique au niveau de la communauté internationale, au niveau du peuple congolais, au niveau de tous nos partenaires. Donc, c'est différent de 1 plus 4 là qui s'est passé, je ne sais pas quoi. Donc, on comprenait que nous pouvons rester tranquilles et puis quand mon ami Fanfan disait tout à l'heure que Félix a dit que si Kabila a dépassé le 19 décembre il se serait une catastrophe. Oui, c'est vrai, il l'a dit, mais il faut savoir que le président quand il a fait son meeting, il a dit que nous n'avons pas encore tout gagné et que la mobilisation reste de mise. La mobilisation reste de mise. le reste c'est de la distraction. J'aimerais Kabila aujourd'hui a lâché du lest et l'opposition c'est un duel au couteau qui va être le premier ministre. Il y a des rumeurs qui circulent, comme on l'a lu sur internet, des rumeurs sur des noms qui circulent et il y a des contestations sur ces rumeurs-là. Comment est-ce que vous gérez ça aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a l'impression que... j'ai même lu un article où la majorité présidentielle permet de donner des leçons à l'opposition parce que à l'opposition c'est vraiment la demandade parce qu'il faut gouverner avec Kabila. Et puis ma seconde c'est celle-ci. Gouverner avec Kabila pendant une année pour organiser des élections c'est endosser la responsabilité de tout ce qu'il y a comme mort qui va continuer. Ce n'est pas en une année vous dites l'armée est infiltrée ce n'est pas en une année qu'on arrivera à nettoyer cette armée. Pourquoi ne pas avoir laissé à Kabila à lui seul cette contrainte là d'organiser les élections et de participer aux élections au lieu d'être dans une co-gestion avec lui et d'être co-responsable avec lui de tous les échecs que vous ne saurez pas endiguer en une année. Mais au Congo nous ne vivons pas ici dans le monde nous ne vivons pas seuls. Le Congo est un pays qui est j'ai bien dit tout à l'heure au niveau économique il est à zéro. le Congo a des partenaires extérieurs. Le problème de financement des élections vous savez que ici où nous vivons avec vous il y a des nations qui sont prêtes à promouvoir la démocratie et on peut s'endetter allègrement afin d'organiser les élections. Le problème des élections pourquoi nous ne devons pas laisser ça à Kabila et sa majorité ? Parce que c'est un problème pour eux comme ils le disent ce n'est pas un problème technique c'est un problème politique. Je vous ai dit qu'il y avait un schéma un schéma fait exprès par les Kabila pour perpétuer leur pouvoir. On ne va pas organiser les élections et il y aura une impasse nous allons aller dans les discussions afin de perpétuer notre pouvoir. Mais là ils se sont fait avoir parce que nous les avons mis dos au lieu. Comme disaient certains amis ici qu'il a accepté des choses qu'en temps normal il ne pouvait pas accepter. M. Fon, vous avez la parole. M. le journaliste je ne sais pas si tous nous suivons l'actualité les groupes de Badibanga ont donné quatre raisons pourquoi ils ne vont pas signer l'accord de la SEMCO. Je vais lire les raisons parce que le représentant de l'UDP a dit que l'accord de la SEMCO donne un calendrier exact pour l'organisation des élections. Tandis que les Badibanga disent ceci au premier point l'accord du 31 décembre n'a pas résolu la crise électorale. Cet accord ne fixe aucune date claire par rapport aux élections alors que l'accord du 18 octobre était assorti d'un chronogramme précis. en conclusion l'accord de la SEMCO renvoie à des horizons incertains. Deuxième point pourquoi ils ne veulent pas signer ils disent l'accord de la SEMCO a été personnalisé selon leur plateforme qu'ils appellent opposition signateur de la cité de l'Afrique. Je vais continuer. ça ce sont les raisons qui ont avancé les jours qu'ils ont créé leur plateforme OPSA opération pardon opposition signateur de l'accord de la SEMCity de la cité de l'Union africaine. Ils disent ceci et cet accord donne des réponses aux problèmes de quelques individus plutôt que de résoudre celui du peuple. Ok et puis le troisième point ils disent l'accord de la SEMCO a été conçu exclusivement pour les rassemblements dans la gestion des institutions. Ok ça c'est ce sont les points que les autres ils ont aussi signé un accord donc tous sont en train de se disputer l'organisation des élections. Ceux-là qui devaient les présenter à la SEMCO c'était Kamer qui était leur délégué Kamer Bikai et Mbanzah qui était Mbanzah un autre monsieur qui était leur délégué auprès justement de cette ceux-là ils ont signé ils sont eux pour eux ils défendent purement les intérêts égoïstes d'un individu il se trouve je suis premier ministre je n'ai pas mangé comme on dit d'habitude je n'ai pas mangé comme les autres voilà tout simplement mais lorsque c'est pas pour vous interrompre mais lorsque Kamer a accepté le dialogue d'Edem Kodjo Kamer a été diabolisé je vous donne un exemple pourquoi on appelle on n'était pas inclusif vous parliez une force aussi grande comme le rassemblement qui ne figure pas qui n'est pas dans ces dialogues qui ne discute pas avec ces dialogues pour penser que ça va marcher tout celui qui a conscience qui aime le Congo à l'heure actuelle doit adhérer aux accords de la 5O pourquoi ? un parce que ça rencontre les aspirations de la population deux pour un intérêt général nous allons donner la parole juste au fond on me donne une raison vous pouvez donner un avis contraire vous vous présentez et puis vous avez la parole je m'appelle Bruno Moukendi président fédéral honoraire de l'UDP ici en Suisse monsieur Bruno par rapport au préalable qui a été posé par l'opposition du rassemblement bien sûr croyez-vous que tout sera respecté par la majorité ? en me posant la question vous savez très bien que tout ne sera pas respecté tout homme n'est bonne foi il te donnera la même réponse tout ne sera pas respecté nous sommes dans un combat dans une lutte dans une discussion lorsqu'on va discuter négocier il y a ce qu'on obtient et ce qu'on n'obtient pas et là nous sommes là aujourd'hui dans une position de pouvoir apprécier ce que nous avons obtenu dans cette lutte ou dans ce dialogue dans cette négociation c'est le point qui nous intéresse aujourd'hui ce n'est pas de savoir ce que nous voulions avant d'aller discuter ce que nous voulions avant d'aller négocier c'est de nous demander c'est de nous demander est-ce que ce que nous avons obtenu après la discussion est conséquent par rapport à nos attentes ou pas alors je vais poser une question il existe il y a les rassemblements il y a la plateforme des badibangas il y a le front pour le respect de la constitution et quand j'ai suivi les discours de ce front à un moment donné pour tout analyste de la situation politique au Congo on a cru vivre le passé parce qu'à un moment donné il nous a semblé que la configuration qui dénonçait les fronts pour le respect de la constitution c'était un peu la formule que nous avions connue le partage équitable et équilibré de pouvoir et ça ça effrayait tout comme on l'est alors vous qui croyez en l'accord de la Sainte-Coe devant les déclarations qui ont été faites par madame F. Bazaïba à la télévision faisant allusion au partage équitable l'équilibre de pouvoir qu'est-ce que vous en pensez ? ok merci c'est une bonne question ce que j'en pense je n'en pense rien du tout tout simplement parce que nous qui sommes autour de cette table nous nous connaissons tous quand vous parlez je peux voir derrière vous donc j'entends votre passé votre parcours politique pour pouvoir apprécier la qualité de ce qui est vous avancez et je crois que derrière le parcours politique de madame Eva ou Samibadibanga ainsi que tant d'autres il y a des choses qui peuvent nous guillonner tout simplement pour pouvoir rester calme face à ce qu'ils avancent l'accord a été signé sur la table on parlait tout à l'heure de la population on parlait tout à l'heure de la population congolaise si cet accord n'était pas dans leur entendement vous croyez que le peuple congolais qui a su braver les hommes armés qui tirer sur eux allait rester chez lui à la maison à laisser faire ça qui peut croire à cela non ne rêvons pas cet accord rencontre les aspirations de notre peuple c'est vrai dans chacun de nous il y a une certaine déception de ne pas avoir obtenu ceci ou cela de ne pas voir un certain nombre d'attentes par rapport à ce qu'on attendait de cette négociation c'est réalisé c'est tout à fait normal c'est humain mais dépassons-nous dépassons-nous nous luttons pour que l'ensemble pour que la majorité puisse trouver son compte si ce qui a été fait peut nous amener à obtenir quelque chose de long terme quelque chose de sérieux de conséquent qui puisse nous engager vers la paix mais tantôt c'est une chance c'est une lutte il y a ceux qui croient du rassemblement peut-être par confiance mais aussi dans le rassemblement il faut qu'il y ait aussi ceux qui doivent sonner une sonnette pour dire faites attention parce que il ne faut pas que nous soyons encore roulés quand j'insiste sur la validité juridique c'est pour que les rassemblements puissent recharger ces cartouches dans les arrangements particuliers parce que c'est dès là que tout sera décidé enfin qu'on ne puisse pas nous rouler parce que quand vous suivez nos amis de la majorité c'est comme c'est comme s'ils ont verrouillé ok certaines entrées pour le peuple ils les disent clairement que les élections qu'on n'a pas pu organiser en 5 ans vous croyez que c'est en une année que nous allons organiser ces élections ils les disent sans froid aux yeux c'est pas si vous suivez les débats des communicateurs de la majorité présidentielle et c'est pour cela que nous c'est pour cela que nous nous venons ok ici parce que nous nous soutenons les rassemblements sans être en contact avec les animateurs du rassemblement et que si vous vous êtes en contact avec ceux par exemple les Félix ou tous les autres du rassemblement parce qu'à Bruxelles quand nous avions accepté de travailler derrière les rassemblements comme collectifs de la diaspora nous nous attendions que pendant les négociations qu'on puisse donner ne fiche qu'une place aux représentants de la diaspora moi je connais quelqu'un qui a pris une position comme vous c'est Mwanda avec l'appareil non moi je ne suis pas dans la position de Mwanda non mais la position de Mwanda elle est différente vous avez beaucoup parlé vous pouvez laisser vous ne m'associez pas à Mwanda non ce que je voulais dire c'est que l'inefficacité de proposition il y a une question qui vous a été posée qu'est-ce que vous proposez à la place j'aurais aimé que vous puissiez dire le soulèvement populaire la révolution elle est plus loin pour dire que la révolution apporte une solution vous proposez une solution plus politique voilà donc ça nous aiderait à avancer je crois que je crois que j'avais posé la même question à mon ami quand je dis que je suppose que au mois de décembre 2017 il n'y a pas élection qu'est-ce que nous allons faire il est revenu à la carte rouge je ne sais pas si vous comprenez j'essaie de préciser ici notre souci moi je soutiens l'action du rassemblement parce que c'est le seul mouvement qui a la majorité de la volonté du peuple congolais et mon intervention c'est une sonnette pour dire que dans les déclarations des hommes de Kabila nous trouvons que ils sont en train de cacher quelque chose et ils risquent de nous surprendre sur ce que vous comprenez parce que quand vous dites que la constitution n'est plus là mais Minaku a dit clairement aux arrangements particuliers tout ce qui n'est pas dans la constitution ne sera pas considéré mettez-vous à ma place je soutiens je soutiens les rassemblements et je sais que les rassemblements ont arraché l'installation d'un comité de suivi ok mais ce comité de suivi n'est pas dans la constitution ça signifie que ils peuvent aussi rejeter ces comités de suivi c'est parce que vous comprenez non nous ne sommes pas à leur place parce qu'il a dit toutes les dispositions qui ne sont pas dans la constitution ne seront pas considérées donc pour moi oui donc pour nous je vais juste répondre par rapport à cela attendez nous sommes dans une aporie nous sommes dans une grande crise politique politique donc l'idéal aurait été qu'on ait eu des élections on n'a pas eu des élections tous les tralala vous le connaissez je ne vous en ai pas mais il y a donc l'accord du 18 octobre etc jusqu'à cet accord ici bon moi je ne suis par rapport peut-être vous à d'autres je ne suis pas optimiste je ne suis pas pessimiste non plus je suis juste sceptique je suis sceptique et inquiet et à moi cet accord je lui trouve quelques quelques vertus quelques avancées si on doit comparer par rapport à l'accord du 18 octobre de l'année la première avancée d'abord tout à l'heure on a parlé de l'inclusivité que les autres rejettent maintenant le camp de Badubanga une partie de ceux qui ont signé l'inclusivité est dans par rapport au premier dialogue toutes les parties prenantes qui ont un proie politique chez nous ont participé au travail jusqu'à la fin ça c'est important ce n'était pas le cas lors du premier dialogue donc l'inclusivité est d'abord dans le fait que voilà les forces politiques congolaises dans leur ensemble y compris la société civile dans sa globalité parce que dans le premier dialogue c'était seulement une partie de la société civile qui avait été qui avait pris part aux travaux maintenant on a eu tous les acteurs qui ont participé et l'accord est le fruit de la participation donc de tout le monde donc l'inclusivité est d'abord à ce niveau là à mon avis si vous comparez au premier de l'ordre deuxième avancée pour moi on a écouté après les tractations ou les les postures des hommes politiques les uns et les autres si je prends comme ça selon ce qui me vient à l'esprit la position de du MLC représenté par madame Ève Bazaïba pour qui j'ai beaucoup de respect personnellement qu'est-ce qu'elle a dit quand elle a été quand elle a reçu la la dernière visite des évêques etc union européenne union africaine etc le nom s'apostolique elle s'est engagée à signer elle n'avait pas signé elle a dit que le MLC va signer donc c'est déjà quelque chose de positif elle a posé un problème de fond que je trouve légitime elle a dit le MLC ne va pas s'engager dans l'exécutif dans le gouvernement qui va être mis sur place dit d'inclusivité ou d'union nationale c'est selon comme vous voulez le MLC ne va pas participer à ce gouvernement mais le MLC a exigé évidemment d'avoir la présidence de la structure de suivi pour la mise en application de l'accord oui mais ça c'est une position politique on peut comprendre dans des négociations un parti politique met la barre très haut quitte à obtenir quelque chose par rapport à son poids politique au final donc moi je trouve que cette position d'avoir mis la barre très haut je ne la condamne pas je pense que le MLC obtiendra une place de choix dans la structure de suivi de l'accord mais maintenant il y a le plus important c'est les négociations les tractations pour les modalités pratiques de mise en application de l'accord qui sont en cours à mon avis les enjeux c'est à ces niveaux là la composition du gouvernement dit d'union nationale etc il faut qu'on soit à mon avis réellement dans un chemin de cohabitation à peu près un peu comme ce fut le cas au moment de la conférence nationale mon bout était trop fort comment faire pour avancer le dépouiller élire un premier ministre mais le dépouiller de certains pouvoirs pour pouvoir avancer donc je trouve ça comme une bonne stratégie si effectivement c'est mis en place et en marche si dans la composition du gouvernement dit d'union nationale le camp présidentiel va s'arroger de tous les ministères de souveraineté les ministères régaliens là on pourra dire il y a danger on espère que ceux qui négocient vont peser aussi de tout leur poids pour que cela soit partagé il faut qu'on soit réellement dans une situation de cohabitation où le président sera dépouillé de certains pouvoirs régaliens de manière à ce que puisque le rassemblement on pense tous ou en tout cas un très grand nombre qu'il rencontre les aspirations du peuple congolais puisse de l'intérieur dans le cadre exécutif faire en sorte qu'on ait des élections il me semble que le but c'est ça moi je suis inquiet c'est à ce niveau que je suis déjà très inquiet parce qu'on a observé lors du premier dialogue que la majorité avait joué un trompe-l'oeil libéré quelques jeunes de Lutia de Filimbi et continuait à en arrêter d'autres et continuait à torturer torturer le peuple congolais allons-nous être dans ce chemin maintenant avec ceux qui vont être au pouvoir ceux qui vont se partager le pouvoir donc voilà une série d'éléments d'inquiétude pour moi l'idéal aurait été qu'il y ait un gouvernement de technocrates comme ça s'est fait dans notre pays au Burkina ou ailleurs de gens qui ne vont pas être partie prenante pour les élections à venir c'est aussi un danger parce que maintenant si on est dans un schéma où les mêmes majorités oppositions etc ils se partagent le pouvoir mais en même temps pour les élections à venir etc les préparer c'est là aussi où je trouve la position de EF Bazaïba correcte en disant nous on ne veut pas participer à l'exécutif mais on voudrait être dans la structure de surveillance pour que les élections soient réellement organisées en temps voulu on va évoluer je voudrais prendre monsieur Brino monsieur Brino j'ai une question pour vous en rapport avec ce que monsieur Fafa avait posé comme c'était une préoccupation de sa part au cas où arriver en 2018 et qu'il n'y ait pas toujours des élections parce que les raisons qui a été posées par le régime en place c'était qu'il n'y avait pas de moyens le Congo n'a pas de moyens pour organiser les élections maintenant comme il y a maintenant un gouvernement d'union nationale arrivé en 2018 politique il n'y a pas toujours des élections qu'est-ce qui va se passer une réaction de votre part il va être mis en place un gouvernement des structures qui seront chargées effectivement d'organiser des élections les moyens vont être mis en place pour que ces élections soient organisées donc je pense que c'est une inquiétude une question qui est normale c'est une inquiétude qui est fondée mais encore une fois ceux qui sont en discussion n'ont pas encore terminé nous ne savons pas vers quoi ils vont ils vont aboutir à leurs négociations mais je crois savoir que le problème d'organiser des élections est effectivement lié au financement et cette question des financements va être traité et des solutions vont être trouvées Monsieur Guillaume vous avez suivi le débat avec nous ici est-ce que vous avez une petite réaction par rapport à toutes les inquiétudes qui ont été soulevées par rapport aux accords de la SEMCO par rapport au profil du futur premier ministre par rapport à la configuration politique pendant cette délicate période que nous entamons dans cette gestion co-gestion du pays entre le pouvoir Kabila et celui de l'opposition c'est la responsabilité première du conseil de sécurité qui doit agir donc on peut dire que je suis d'accord avec mon collègue j'ai oublié mon nom pour dire que pardon Ngoï lorsqu'il dit qu'il y a une base juridique c'est vrai il y a une base juridique parce qu'il y a une résolution du conseil de sécurité qui a déployé une mission et puis par la suite il y a eu des résolutions chaque année qui conduisent le mandat de la mission et c'est la base c'est pour cette raison là que la communauté internationale intervient et le dialogue dont on parle a aussi une base juridique parce qu'il y a une résolution du conseil de sécurité qui a dit fallait absolument résoudre la question par par les dialogues maintenant la question de la constitution et et les dialogues moi je pense que c'est un faux débat un faux débat personnellement je participais déjà à plus de quatre processus de négociation le dernier c'était en Algérie en ce qui concerne la situation du Mali et la constitution elle est là elle n'est pas remise en question ça c'est vrai mais cette constitution ne peut pas résoudre en soi la crise actuelle au Congo c'est pour cette raison là qu'il faut un compromis politique et monsieur Abanda l'a dit il faut arriver à un compromis politique donc l'accord ou bien le compromis politique de Sinko n'est pas contraire à la constitution au contraire complète la constitution le compromis est complémentaire à la constitution dans la mesure où c'est l'incapacité des institutions constitutionnelles il y a d'abord la légitimité du président de la république depuis les élections de 2011 on a un problème de légitimité il y a une grande partie de la population du Congo qui n'accepte pas la légitimité du président de la république il y a eu la question la question de la légitimité de la crédibilité des élections de 2011 ça veut dire que les personnes qui ont été élues ne sont pas reconnues par une grande partie de la population donc il y a une crise de légitimité qui est là ce qui fait que ça pose un problème c'est pourquoi on a dit puisqu'il y a cette crise de légitimité puisqu'on a voulu disons promouvoir la prévention parce qu'au niveau de la communauté internationale aujourd'hui ce qu'on veut absolument imposer c'est la prévention on a là le cas du Congo on a gaspillé au moins un milliard de dollars chaque année donc 16 ans après vous pouvez compter c'est depuis 2000 que la mission de la nationale a été créée un milliard un milliard un milliard un milliard ça fait combien donc on ne peut pas prévoir que 16 ans après ou 17 ans après qu'on arrive à une situation où les 16 17 milliards de dollars de la communauté internationale on va repartir et on va revenir encore une guerre qui va encore coûter plus cher que nous avons donc il faut faire de la prévention donc le compromis politique l'accord politique qui a été fait a voulu d'abord privilégier une solution interne parce que n'oublie pas qu'il y a eu des initiatives de l'Union africaine qui a été contestée et puis il y a eu cette médiation de l'église qui a été d'ailleurs soutenue dès le départ par la communauté internationale on a dit laissons d'abord les Congolais entre eux pour voir s'ils peuvent trouver une solution d'abord un c'est que c'est compromis c'est une solution congolo-congolais si je me permets de dire donc il n'y a pas d'acteurs externes qui ont proposé cela et donc une médiation interne avec les acteurs internes pour résoudre un problème interne le premier ministre de confiance c'était le statut du chef de l'État quel est le statut du chef de l'État pendant cette période est-ce que c'est le statut ici de la Constitution il a été reconnu mais ici je pense que s'il est aujourd'hui chef de l'État c'est pas en verti de la Constitution ça il faut le reconnaître c'est en verti d'un accord politique ça veut dire que jusqu'en décembre 2017 donc on lui reconnaît cette légitimité donc on a fait une mesure de confiance pour empêcher cela la deuxième mesure de confiance qui n'a pas été discutée c'est la question de la neutralité des formes de sécurité et de défense malheureusement je l'ai dit que dans tout accord politique il faut que les instruments les appareils de sécurité ne soient pas entre les mains d'une des parties au conflit parce qu'elle pourrait s'en servir à sa guise pour la répression malheureusement ceux qui ont fait le compromis politique au niveau de Sinko n'ont pas voulu discuter de cette question peut-être par peur que l'armée descende mais ça c'est une faute politique grave parce que ce qui risque d'arriver je le sens déjà c'est que la population soit fatiguée parce qu'elle est déjà fatiguée et puis après ceux qui sont sur place vont être décrédibilisés totalement parce qu'on a mis l'accent sur la composition du gouvernement etc. et puis on verra que bon Kabila 1 vaut Kabila 2 ainsi de suite alors nous sommes presque arrivés à la fin de notre échange nous allons conclure que chacun de vous prépare dire ce qu'il peut dire en une minute sur des pistes de solutions sur ce qu'il pense de ce que nous sommes dit ici et des propositions aussi vous vous présentez et puis vous faites votre proposition monsieur Melchias Moukendi bon je pense que j'ai pas grand chose à dire tout ce que je pouvais dire c'est essayer d'abonder dans le même sens que mon prédécesseur tout à l'heure pour dire que les Congolais doivent rester mobilisés et ils doivent se constituer en véritable commission ou comité de suivi de cet accord c'est à dire c'est le peuple congolais qui doit commencer à évaluer périodiquement comme on a dit deux mois moi j'appuie les deux mois pour qu'après chaque deux mois nous puissions nous réunir et nous poser vraiment des vraies questions qu'est-ce que nous avons obtenu jusqu'à là qu'est-ce qui est est-ce que dans le temps qui reste on peut arriver aux objectifs qu'on s'est donnés dans cet accord et arriver à tirer les sonnettes d'alarme à temps il ne faut pas attendre que ce soit à novembre pour commencer à dire que maintenant c'est tard on ne sera pas organisé mais il faut déjà au début mettre la pression pour que les choses puissent avancer de façon à ce qu'au mois de décembre on ait effectivement des élections parce que pour moi c'est ça le plus important je pense qu'on devait un peu plus réfléchir en fait sur cette situation au lieu de chercher différents concepts applicabilité en termes juridiques je pense que on est un peu à côté de la plaque on vit une situation exceptionnelle les institutions sont tous hors mandat donc je pense que tout ce qu'on peut dire aujourd'hui aussi ça pourrait être exceptionnel c'est à dire tout simplement pour moi ma proposition c'est voilà comme les autres ont dit c'est être vigilant accompagner l'accord c'est le plus important cet accord c'est un accord qui n'est pas parfait on n'aura jamais un accord parfait mais ce qui est le plus important c'est chaque Congolais j'ai dit toujours chaque Congolais c'est pour notre société ce n'est pas pour X ce n'est pas pour Y c'est pour nous c'est pour les enfants c'est pour la quand on regarde notre société dans la situation dans laquelle on est on ne doit que prendre cet accord aussi imparfait qui puisse être le soutenir être vigilant comme les autres ont dit et c'est constitué à chaque fois il y a quelque chose qui ne va pas apporter la solution pour qu'on ne se trouve pas devant un fait un accord nous vous l'avions dit non c'est pas que nous vous l'avions dit c'est maintenant qu'il faut faire les choses c'est maintenant et parce que ça dépend c'est la vie de tout le monde c'est notre société personne ne viendra nous aider et par rapport à la communauté internationale le premier acteur c'est le peuple Congolais c'est le premier acteur et puis les autres viendront plus facilement je remercie tous les Congolais de cet éveil de conscience les Congolais vraiment on a pris conscience avec tout ce que tout le monde fait maintenant je suis vraiment vraiment en accord avec les Congolais je dis juste ce que ma maman vient de dire la conscience des Congolais ça c'est vraiment un acquis il faut qu'ils continuent comme ça qu'on soit vigilant parce que jusqu'après du contraire on a cet accord là donc il faut la soutenir ou critiquer mais soutenir parce qu'il n'y a pas d'autre chose donc pour moi c'est tout je ne sais pas critiquer ou quoi que ce soit mais c'est ce qu'on a on n'a rien d'autre s'il y a quelqu'un d'autre qui a une autre proposition qui le propose mais pour le moment il n'y a que ça donc il faudra qu'on soutienne qu'on soit vigilant et voilà espérons que ça marche cette fois-ci on a décidé de parler de cet accord parce que c'est le début de quelque chose mais ne nous focalisons pas non plus sur cet accord parce que ce n'est que le début de quelque chose il faut vraiment construire un vrai leadership pour amener ce pays à la place qui est la sienne qui est à sa vraie place c'est-à-dire un pays capable de nourrir ses habitants au lieu que ces derniers aillent mourir en traversant le désert en allant se noyer dans la Méditerranée parce qu'il n'y a pas d'espoir l'accord comme maman vient de le dire ce n'est qu'un petit pas vers peut-être l'aboutissement de nos espoirs mais nous devons nous impliquer cet accord ce n'est pas pour ceux qui ont signé c'est pour nous c'est pour nous ce n'est pas nous devons les faire tous ensemble dans l'unité pour un objectif commun et ça je pense que ça doit être notre mission pour l'avenir Lincoln avait dit il a dit c'est à nous les vivants de nous vouer à l'oeuvre inachevée que d'autres ont si noblement entreprise c'est à nous de nous consacrer plus encore à la cause pour laquelle ils ont offert leur suprême sacrifice à nous de vouloir que notre pays renaisse dans la liberté à nous de décider que le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple ne disparaîtra jamais de la surface de la terre tout ce que moi je demande je conclue par demander à tout le monde d'être beaucoup plus vigilant pendant qu'ils vont entamer ils vont entamer les accords les arrangements particuliers c'est toujours du ton c'est dans les petits détails qui se cachent les petites bêtes alors soyons vigilants on n'a pas l'exclusivité de la connaissance parce que là j'ai appris beaucoup sur cet accord ce soir je vais être honnête et même je passe des interviews au guet avec de la presse nous allons vulgariser maintenant cet accord sur base des arguments fondés parce que la majorité a utilisé par exemple l'arme de dire cet accord n'a pas de base juridique ils le disent clairement ils disent non c'est l'accord du 18 octobre j'ai noté tous les débats qui se passent à Kinshasa j'ai noté ça pendant les deux semaines ici parce que je voulais un peu comprendre comment ils sont en train de vouloir maintenant détruire le peuple congolais ils ont dit carrément que non l'accord du 18 octobre a été convoqué selon la résolution 22 77 il y a eu un panel international je ne sais pas si vous comprenez tandis que l'accord de de Senko l'expression que j'ai sortie ici est-ce que c'est par un verset biblique que les évêques ont convoqué j'ai tiré ça d'un débat de la majorité à Kinshasa moi personnellement j'aurais préféré que l'opposition je la prends dans son ensemble négocie sur le départ du président et sur la non-reconduction des institutions sur lesquelles il s'est appuyé jusqu'à présent pour régner et donc je n'étais pas content de cet accord mais il est là et comme j'ai entendu dire c'est ce qu'on a donc moi j'en conclue que nous la diaspora qui côtoyons les institutions internationales nous avons un rôle à jouer on ne meurt pas comme les autres de nos compatriotes qui sont au pays quand ils sortent pour défendre la constitution pour défendre ceci et cela ils sont abattus comme des chiens et même pendant qu'on négocie on les abat alors nous la diaspora on devrait se battre pour soutenir ce qui est la morse de quelque chose là parce que nous en avons les moyens et nous en avons le temps et nous ne sommes pas soumis aux pressions que subissent nos compatriotes sur le terrain ils n'ont pas à manger ils n'ont pas la sécurité mais ils se battent moi j'essaierai sur l'expression de maintenir le carton rouge le carton rouge pour moi ça signifie que quand on l'a sorti si nous prenons l'exemple enfin le parallélisme avec le football dès qu'on l'a sorti l'arbitre ne peut pas poursuivre le match jusqu'à ce que les joueurs sortent tout a été dit je peux vous dire que moi j'étais je reviens quand même un petit peu là-dedans moi j'ai passé des très très mauvais moments pendant les fêtes justement à cause de l'accord ou pas accord parce que le camp d'en face qui était en train de nous tendre un petit peu donc sortir un billet c'est comme un billet on t'étend un billet d'argent tu veux attraper le billet et puis la personne retire sa main c'était insoutenable j'en ai pleuré j'ai passé des nuits blanches enfin bref je peux vous dire aussi que j'étais contre l'accord je me suis exprimé je l'ai dit maman Janine était là pour le carton rouge nous nous sommes réunis ici le 26 parce que pour nous ce que nous voulions c'était le départ des Kabila un point intérêt c'était à négocier en écoutant les représentants et ceux qui sont sur place parce que voilà on a on a un peu les oreilles partout et on est en communication comme on l'a dit tout à l'heure que faire donc faute de trouver mieux ben on a cet accord qui nous est tombé là mais la vigilance tout le monde a répété la vigilance moi ma vigilance elle va pas être fixée sur le camp d'en face moi c'est d'abord notre camp nous l'opposition notre camp à nous on va leur dire vous avez signé l'accord et cet accord là comme l'a dit monsieur Nguéfa une fois qu'elle sera validée et ben il va falloir qu'ils se mettent au boulot qu'ils travaillent parce que eux ils sont peut-être là-bas en train de dormir ils entrent dans de belles voitures avec chauffeur tous les privilèges possibles non mais moi je suis en solidarité avec le peuple congolais quand les gens appellent pour dire on n'a pas d'eau l'eau l'eau on n'a pas mais vous vous imaginez la fin alors donc ils n'ont pas d'eau ils demandent l'eau ils n'ont pas ils ne peuvent pas sortir aller chercher à manger alors là il faut vraiment avoir un moral d'acier il faut être un diable pour ne pas voir cette misère là qui est tout près qui est en nous qui est à notre portée mais moi je me dis prenons la chose donc ceux qui ont signé l'accord les nôtres on va commencer par eux où en êtes-vous que faites-vous on va les 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 quoi les on va les harceler et le camp d'en face aussi les prêtres et les pauvres ils n'ont plus de cheveux ou ils ont tous les cheveux blancs maintenant on va aussi leur dire voilà vous étiez là vous avez signé l'accord où en êtes-vous tant mobilisé vive le Congo je veux finir par une citation de Jean Jaurès qui dit que l'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements mais elle justifie l'invincible d'espoir je pense que tout ce qui a été dit autour de cette table peut se résumer dans cette citation là alors moi je remercie la convention des Congolais de l'étranger pour cette belle initiative j'espère qu'il y en aura d'autres où nous allons débattre de notre pays nous sommes une démocratie donc on peut être dans une démarche participative de l'extérieur du pays parler du pays essayer de donner des idées pour que nous puissions l'améliorer parce que c'est le seul territoire que nous avions sur la terre des hommes et je remercie toutes les personnes qui ont accepté de venir à cette rencontre malgré leurs agendas chargés pour débattre des questions cruciales de la nation congolaise donc je laisse à mon armée et confrère Trésor Poudy pour conclure l'émission François Nôme a dit l'Afrique est à la forme d'un révolver dans la gâchette qui se trouve au Congo donc allons-y comprendre que le développement du Congo ça sera pour toute l'Afrique ainsi dit et si vous avez aimé cette émission dites merci à l'équipe technique qui était assurée par Gorfoy Mananga au son et puis Agho derrière la caméra et puis l'émission a été réalisée par Demac UVP merci à vous tous et restez connectés branchés sur canal impact et puis nous allons clôtirer par l'humour national de notre beau pays Congo démocratique qui que vous soyez quoi que vous fassiez s'il vous plaît les Congo a besoin de vous tel que je dis au débit la plus démocratique du Congo un grand géant au coeur de l'Afrique est à genoux il est grand temps que nous puissions réunir nos efforts pour élever ces géants et lui donner sa fierté prenons rendez-vous pour une prochaine émission et restez toujours connectés sur canal impact d'autres